Applaudissements Bonsoir, je suis voyageuse et je me suis engagée dans la préservation du patrimoine mondial. En 2016, j'ai passé six mois en Syrie et en Irak. J'ai vécu dans différents camps déplacés. J'ai participé à l'évacuation du musée de Palmyre. J'ai vécu à Damas, à Homs, à Bagdad. J'ai passé le nouvel an avec les Yézidis, cette population qui a été génocidée par Daesh. J'ai été confrontée à un monde qui m'était alors inconnu, la guerre. Suite à ce voyage, je me suis engagée dans la protection du patrimoine mondial en créant l'Association Héritage et Civilisation. Aujourd'hui, on développe un programme éducatif d'ateliers internationaux de valorisation du patrimoine en milieu scolaire. A destination de tous les enfants dans le monde. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un parcours. Là, je vous laisse regarder un peu les sites sur lesquels j'ai été en 2016. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un parcours. Pour vous expliquer, en fait, qu'on a tous au fond de nous quelque chose, un pouvoir insoupçonnable. Et que tout est possible, surtout. Et pour cela, je vais faire un flashback pour vous expliquer comment tout a commencé. En 2000, mon père m'avait promis d'aller à l'exposition universelle d'Hanovre. Il n'a pas tenu sa promesse. Et donc, j'ai commencé à écrire une liste, la liste de mes envies, la liste de mes rêves. Des rêves qui n'allaient dépendre de personne d'autre que moi. Donc, je voulais dormir sur la muraille de Chine. Je voulais évidemment aller à une exposition universelle. Je voulais trouver mon baobab en référence au petit prince. Je voulais voir la mer d'Aral. Je voulais découvrir Petra. Et puis, un an plus tard, en mars 2001, c'est le plastiquage des bouddhas de Bamingang, en Afghanistan. Une image qui me marque énormément. Et donc là, ma liste ressort. J'ajoute tous les lieux d'excavation bouddhique. Et puis, Petra, Palmyre, Gizeh. Ma liste retrouve sa place au fond de mon tiroir. Et puis, je deviens étudiante en archéologie à la Sorbonne et à l'école du Louvre. Et pourquoi j'ai choisi d'étudier l'archéologie ? Tout simplement parce que je pense que sans passer, nous n'avons pas d'avenir. Et pour moi, comprendre les civilisations anciennes, c'était une façon de comprendre nos sociétés modernes. Et en 2010, mon monde s'effondre avec tous ses repères. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de reprendre ma liste et de me confronter, en fait, au monde, aux autres, au manque de confort. Et me voilà partie. En 2010, je prends le transsibérien. Je vis avec les SDF en Sibérie. Je traverse la Mongolie. Je pars à la chasse à la marmotte. J'apprends à ne pas me laver pendant dix jours et à savoir ce que c'est le simple bonheur de pouvoir prendre une douche. Je traverse la Chine. Je vais dormir sur la muraille de Chine. Et je vais donc à l'exposition universelle de Shanghai. Je rentre par la route de la soie. Et dans ce voyage, j'ai dû traverser les frontières, traverser la peur, le vide. La peur, parlons-en. J'ai une petite anecdote. Je suis en Chine, au fin fond de la jungle. Je suis seule. Et d'un seul coup, il y a un petit papy qui arrive, mais qui a une longue machette. Il est très excité. Je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Et comme ça fait plusieurs semaines que je suis en Chine, je sais que ce n'est pas un comportement que j'ai pu observer. Donc je l'évite. Et puis, je l'évite une fois, deux fois, mais vous connaissez la jungle mieux que moi. Donc en fait, je le laissais derrière moi et il sautait devant moi. Et puis au bout d'un moment, je me dis, s'il est là, il y a une raison, s'il est sur ma route. Donc je le regarde et je me dis, il y a deux solutions. Soit j'ai confiance en lui et je le suis. Soit je n'ai pas confiance en lui et je fais demi-tour et je rentre au village. Je l'ai regardé et j'ai décidé de le suivre. Il était tout agité, il continuait à parler. On a marché longtemps. Puis on est arrivé le long d'une falaise. Il y avait une petite porte, assez basse. Et là, il sort une clé, comme ces vieilles clés de château. Il ouvre cette porte en une fraction de seconde. Je me dis, c'est le moment où il va me mettre un coup de machette derrière la nuque. Je vais finir en civée au fin fond de la Chine et personne ne me retrouvera jamais. Et puis, je passe cette porte et de l'autre côté de la porte, j'entre dans un temple avec plein de bougies et des bouddhas. C'est un moment hors du temps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je ferais toujours confiance à mon intuition. parce que quand on suit ses intuitions, on n'a plus peur. Et quand on n'a plus peur, on peut changer le monde avec notre sensibilité, avec nos gestes et simplement. Je rentre donc en 2010 de six mois de voyage. Je reprends mes cours. En fait, j'ai une dérogation pour reprendre mes cours. Je resterai une demi-heure dans l'amphithéâtre de l'école du Louvre. Je décide de continuer à découvrir le monde par moi-même. Et je n'ai aucune envie qu'on me montre des images d'endroits que les gens ne connaissent pas. Donc, j'ai des petits boulots. Et en 2011, j'ai croisé un voyageur lors de ce périple en 2010 qui m'avait parlé de Mossoul. En 2011, personne ne connaît Mossoul. Ce n'est pas la guerre. Et l'Irak, c'est loin. Et je fais un rêve. Et dans mon rêve, en fait, je suis dans un ciel couleur couché de soleil. Je tombe, mais pas brutalement comme on peut tomber dans certains rêves. Je tombe plutôt comme une feuille et j'atterris dans un chamallow. Et quand je sors de ce chamallow, je vois un panneau, Sarajevo. Je me réveille et le lendemain, je me réveille. Et donc, je me demande, Sarajevo, pourquoi Sarajevo ? Qu'est-ce que ça évoque pour moi ? À part la guerre, je n'avais pas trop d'autres explications. Mais mon choix était fait. Et j'allais suivre ce rêve. Donc, je décide de partir là-bas. J'entraîne avec moi une amie. Et comme je n'aime pas aller droit au but, parce que je pense que ce qui est important, c'est le chemin qu'on va prendre, en fait, pour atteindre ses objectifs et la façon dont on va y aller. Donc, je décide d'atterrir à Zagreb. Et sur ma liste, quand j'étais adolescente, mon cousin m'avait offert une aquarelle, celle-ci. Il s'agit du Starimost. C'est le pont qui a été détruit, en fait, à Mostar. Donc, Mostar et son pont étaient sur ma liste. Nous prenons la route, nous faisons du stop. Nous arrivons à Mostar. C'est la première fois où je suis confrontée à une zone où il y a encore des stigmates, en fait, de la guerre. Et puis, on arrive à ce pont qui a été reconstruit, ce pont qui a été bombardé en 1993, lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine, et qui a été reconstruit sous l'égide de l'UNESCO. Vous comprendrez pourquoi ces ponts, qui sont toujours assez présents, je vous parle de ces ponts maintenant. Et puis, on arrive à Sarajevo. Et à Sarajevo, il y a un grand vide, en fait. Et je me rends compte que c'est le début d'un autre voyage, parce que j'avais besoin de comprendre et d'aller au-delà de Sarajevo. Donc, du coup, évidemment, une envie, la Serbie. Le hasard fait qu'on ne peut pas prendre de bus ni de train pour aller à Belgrade. Mais j'avais envie de partir, c'était tout de suite, maintenant et pas demain. Donc, à la gare de bus, on donne des noms de villes. Puis là, on nous dit non, non. Et puis, un bus démarre et on me dit on va monter dans ce bus. On monte dans ce bus. On se retrouve dans un village. Et le lendemain, on continue à faire du stop. Et on arrive à Visegrad. Donc, Visegrad, il y a le pont Mehmet Pacha. Si vous ne connaissez pas le livre Un pont sur l'adrénage, je vous conseille fortement sa lecture. Et donc, ce voyage m'aura permis de comprendre, ensuite, après la Serbie, il y a eu le Monténégro, le Kosovo. L'Albanie. Donc, qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il n'y a que des rendez-vous. Et que lorsque... Mais pour avoir ces rendez-vous, il faut se laisser guider par ces intuitions. Bon, la carte n'est pas très claire. Donc, voilà à peu près ce voyage. Et aussi, qui m'a permis de comprendre que c'était très compliqué de pouvoir émettre un jugement. et qu'en zone de conflit, il n'y a pas une seule vérité. Il y a autant de vérités que d'être humain. Alors, après 2011, j'enchaîne les voyages en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Et puis, en 2016, je me retrouve dans l'avion, une nouvelle fois. Et là, j'atterris à Téhéran. Pour une fois, j'ai un billet de retour. Deux semaines plus tard, d'Yerevan. Ce vol, je ne l'ai jamais pris. Et j'ai passé trois mois et demi en Syrie et en Irak. Je me suis retrouvée en fait, à suivre mon instinct. Surtout lorsque on ne sait pas où il nous emmène. Et puis, j'ai passé la frontière entre le Kurdistan iranien et le Kurdistan irakien. J'ai rencontré un Syrien qui m'a parlé de son histoire d'amour dans un taxi collectif. Il m'a expliqué qu'avant la guerre, il avait prévu de se marier. Quand la guerre a éclaté, les parents de sa future épouse ont refusé le mariage parce qu'il n'avait plus de situation. Donc, il a réfléchi, il a pensé à devenir réfugié et à faire le grand voyage. Et puis, ses amis lui ont dit non, tu ne te marieras jamais si tu fais ça parce que nous sommes bloqués dans des camps, nous n'avons pas de travail. Donc, il a trouvé du travail en Irak. Et il me dit qu'il va se marier le mois prochain à Damas. Et donc, je suis dans ce taxi collectif et je lui dis et bien, après mon... voyage en Irak, j'irai à Damas. Là, il me dit c'est impossible, c'est la guerre, c'est dangereux. Et je lui dis si toi, tu peux te marier à Damas, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas aller vivre à Damas. Et voilà comment la Syrie était devenue une autre étape de mon voyage grâce à cette rencontre dans un taxi collectif. je me suis retrouvée en Syrie et puis, on m'a dit que tout était impossible d'aller à Palmyre, de vivre en Syrie. Et j'ai participé à l'évacuation du musée de Palmyre avec les archéologues de la DGAM qui ont risqué leur vie pour sauver le patrimoine mondial. Et puis, j'ai également vécu à Homs et vous vous demandez peut-être comment on tient dans ces zones-là parce que de vivre en zone de guerre, c'est compliqué. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est que la guerre tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est comme si vous imaginez le boulevard Haussmann. Vous marchez, en fait, au milieu parce qu'au moindre coup de vent, au moindre effondrement, vous risquez de prendre d'une vitre une pierre et tout est détruit. Et tous les 50 mètres, il y a une lueur parce que dans une maison, on essaie de reconstruire quelque chose au milieu des gravats. Et ce qui m'a fait tenir, c'est les enfants, en fait. C'est une petite fille qui s'appelle Céline. Elle a 6 ans et et elle me rappelle qu'elle n'a connu que la guerre. Et là, je me dis, moi, j'ai décidé d'être là. J'ai fait le chemin inverse et je n'ai pas le droit de me plaindre et je dois continuer mon voyage. Et puis, c'est un autre petit garçon, c'est Joubrane. Les bombardements, un soir, les bombardements sont proches en fait de notre appartement et l'appartement tremble. Je le regarde et je fais une drôle de tête et lui rigole en fait parce que les bombardements, c'est son quotidien. Et puis, je rentre à Paris dans les beaux quartiers et là, je suis dans un dîner et j'entends un enfant de 13 ans qui dit à son père et aux gens qui sont là que lui, il n'en a rien à foutre tant que la guerre n'est pas en bas de chez lui. Le père est là, il dit ce n'est pas bien de dire ça. Il n'y aura pas d'autres discussions. Donc en fait, ces témoignages, ce parcours, c'est ça qui m'a poussée à m'engager aujourd'hui dans ce programme éducatif. Donc là, c'est la ville d'Homs. et en fait, je voulais vous parler de ce parcours parce que je pense que c'est très important de jamais oublier l'enfant qu'on a été, les rêves qu'on avait et quand on est enfant, tout est possible. et du coup, je pense que c'est important de pouvoir se laisser guider par nos rêves et nos envies. Voici une photo d'un mur à Homs et aujourd'hui, je pense que c'est les enfants qui nous aideront à construire le monde de demain et ça passera par l'éducation. Je vous remercie de m'avoir écoutée.